Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une review Monster Eye avec la géante Gullioupi Jellington, donc comme vous le voyez elle n'est plus dans sa boîte car en fait je me la suis offerte pour Noël, je l'ai trouvé dans mon Hyper U ici pour 39 euros et des patates, alors c'est un peu cher parce que surtout maintenant on la trouve à des prix plus abordables sur internet, mais je la voulais tellement, ça faisait longtemps qu'elle me faisait de l'oeil donc je n'ai pas résisté, je n'ai pas réfléchi, je l'ai vu, je l'ai prise. Alors je vous présente du coup rapidement la boîte, donc on a le logo Frick du Chic ici, son prénom, l'artwork de Gullioupi, le fond de boîte représente le cirque Frick du Chic, donc on a l'entrée du cirque ici avec les chapiteaux et en arrière plan la ville, on a même la lune. Sur le plastique on a des effets d'éclat de verre, donc c'était l'emplacement des mains de Gullioupi pour qu'on ait l'impression qu'elle veuille sortir de la boîte, donc ça c'était juste énorme, j'adore ça. Alors on en a un ici aussi, on retrouve le logo Monster High ici, ici on a un rideau, enfin le début d'un rideau, qui continue donc sur le côté, Gullioupi Jillington, donc on a son artwork encore une fois ici, avec le logo Monster High. Ensuite on a le dos de la boîte, donc qui est immense, avec son artwork en gros plan, donc elle est juste super canon, elle est vraiment trop trop belle, je ne pouvais pas résister quand je l'ai vue. Gullioupi Jillington, ici on a une partie de sa bio, donc je vous laisse mettre pause si vous voulez la lire, le logo Monster High et le site Monster High.com. Ensuite sur le côté ici, on retrouve des rideaux, avec ici le public, voilà, donc des Gullioupi, on reconnaît certains personnages. On a au-dessus ici le logo qui symbolise le socle, qui se trouve donc caché dans la boîte, histoire de bien le rappeler aux personnes qui achetaient la poupée pour ne pas le jeter. A l'intérieur donc il y avait une brosse, il me semble, je ne m'en rappelle plus à vrai dire, et on avait son petit journal, donc avec le devant, c'est comme une brosse, une affiche de cirque, avec sa photo, et à l'intérieur du journal, on a donc une partie en français, donc voilà, donc on a sa bio ici, voilà, je vous laisse mettre pause si vous avez envie de lire, et ici on a une partie de son histoire, voilà, donc on ne sait pas du coup, elle est la fille de qui, puisqu'elle a été plus ou moins abandonnée, et qu'elle a été récupérée par le cirque, mais ça serait visiblement, voilà, le logo fric du chic, la fille du blob, puisque sa peau est toute dégoulinante, comme la Create Monster Blob, qui était sortie passé un temps. Donc je vais pouvoir passer à Gouliopi, donc voici ma Gouliopi, donc on a le socle géant. Donc pour vous montrer la différence, déjà au niveau de la boîte, on peut voir que celle des frics du chic, on va dire basique, est plus petite, et au niveau de la taille des poupées, c'est clairement évident que Gouliopi est juste géante. Donc Oniswamp est une autre de mes préférés de la collection, je vous ferai sa review très bientôt sur ma chaîne. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai recoiffé ma Gouliopi, parce que ses cheveux c'était juste une catastrophe, quand je l'ai sorti de sa boîte. Donc du coup, je lui ai fait une queue de cheval, qui je trouve lui va très très bien, puisque ça permet de voir certains détails, comme ses oreilles, qui sont juste géniales. Et ça lui dégage le visage, et honnêtement, je la préfère comme ça. Donc du coup, elle a les cheveux roses et jaunes, donc c'est pas vraiment des mèches. Quand ses cheveux sont détachés, ils sont quand même beaucoup plus jaunes que roses. Donc là, pour le coup, je les préfère comme ça, honnêtement. Donc je lui ai fait tout simplement une queue de cheval, avec ses cheveux en arrière. Je les ai laqués pour que ça tienne, que ça fasse plus joli. Voilà. Donc au-dessus, elle a un serre-tête. Donc ici, il représente un peu les cheminées d'un orgue, avec les notes, les touches de piano. Donc là, ça fait comme une corde. Je lui ai laissé une petite mèche sur le devant. Au niveau de son maquillage, alors il est très cirque. Voilà, on a du jaune-oranger sur les paupières, avec comme des petites boucles. Voilà, des petits ronds, c'est super joli. On a des petits points en dessous des yeux. Ses sourcils sont en rose foncé. Ses yeux sont bleus. Et à l'intérieur de ses yeux, on a le symbole radioactif, puisque Goliopi est une expérience de laboratoire. Elle a les lèvres rouges bordeaux. Elle a des boucles d'oreilles en forme de roues. Voilà, de roues dorées. Donc l'intérieur, ça fait comme des crânes Monster Eye. Ici aussi, on a le petit crâne Monster Eye. Voilà, ses oreilles, donc, sont juste géniales. Parce qu'elles dégoulinent. Je trouve ça trop stylé, perso. Voilà quoi ressemblent ses oreilles. Donc, honnêtement, j'étais pas sûr de me la prendre, parce que je me disais, bon, ben voilà, à part le fait qu'elle soit géante, elle n'a pas vraiment... Hop, alors, attendez. Hop, voilà, désolé. Donc, à part le fait qu'elle soit plus grande que les autres, elle n'avait pas vraiment de particularité qui me donnait spécialement envie de l'acheter. Et puis, j'avais peur qu'elle soit vraiment trop grande et que ça prenne de la place. Et au final, quand je l'ai vue, j'ai craqué. Je l'ai trouvée juste trop trop belle. Et puis, j'avais envie de voir, au niveau de ses articulations, ce que ça donnait. Et au final, je suis complètement fan. Donc ensuite, on continue la review, au lieu que je blablate. Autour du cou, elle a des épaulettes dorées qui font rappeler un petit peu le... Je ne sais plus comment on appelle ça. Le maître de cérémonie du cirque. Avec ses petites épaulettes, on dirait comme des petites chaînettes qui tombent ou des petites toiles d'araignée. C'est juste super chouette. Sa tenue, alors, hop, donc on a une tenue assez basique. Voilà, on a une petite robe en une seule pièce. Donc avec des motifs, encore une fois, qui rappellent le cirque. Donc, le bas de sa robe est censé être le chapiteau. Voilà, dans sa description, elle dit qu'elle utilise le chapiteau du cirque pour se faire une robe. Donc on peut voir qu'on a comme des rideaux. On a encore une fois le symbole radioactif, ici. Ici aussi, avec le crâne Monster Eye. Et en dessous, on a un petit jupon beaucoup plus léger, noir et blanc. Voilà, découpé un petit peu... vulgairement, on va dire ça comme ça. qui donne, du coup, un peu d'effet de matière à sa jupe, enfin, à sa robe. Donc j'aime beaucoup. Et au niveau de ses chaussures, alors, elle a des talons compensés sur le devant. Toujours avec le motif très cirque. Le crâne Monster Eye en noir. Et le talon à l'arrière est un cheval de carousel version Monster Eye, c'est-à-dire version squelette. Donc on a même la barre au milieu. J'adore les détails, parce que du coup, on a du gris, du blanc, pour donner ce côté un petit peu... un peu vieux, un peu squelette. Je les trouve juste superbes. J'adore ses talons. Alors ensuite, on va passer au détail de son corps. Comme vous pouvez le voir, elle a comme de la matière dégoulinante un peu partout sur le corps. Je pense que c'est tout simplement la texture de sa peau qui veut qu'elle donne cette impression d'être un monstre dégoulinant. Au niveau de ses articulations, alors, au genou, on retrouve une articulation qui permet de plier complètement la jambe, enfin, complètement, d'aller plus loin qu'avec les autres Monster Eye. Donc je trouve ça juste excellent. Même au niveau des poses et tout, c'est juste génial. Elle a une nouvelle articulation qu'on n'avait pas avant sur les Monster Eye au niveau... Hop, je vais baisser la cuisse. Au niveau des cuisses, donc c'est ici qu'on peut tourner la jambe. Je ne sais pas si... Non, il y a une main, je ne vais pas pouvoir vous montrer, ça va être un petit peu délicat, à moins que j'arrive à faire tenir sa jupe. Non, même avec une main, c'est un petit peu délicat. Ah si, voilà. On peut tourner, en fait, du coup, la cuisse sur elle-même, ce qui, encore une fois, je le rappelle, peut permettre de lui prendre de nombreuses poses. Au niveau des bras, eh bien, elle a des articulations comme les anciennes au poignet. Donc ses mains aussi sont très détaillées, puisqu'on a encore de la matière qui dégouline. Au niveau des coudes, on retrouve les mêmes nouvelles articulations que sur ses genoux, ce qui permet, contrairement aux anciennes Monster High, enfin aux autres Monster High, de plier son bras quasiment comme un bras humain, en fait. Voilà. Donc ça, c'est génial. Et là, je peux mieux vous montrer les mêmes articulations au niveau du haut des bras qui permettent de faire tourner le bras sur lui-même. Donc ça, c'est juste super génial. Et elle a une articulation nouvelle aussi au niveau du torse. Donc ici. Je ne vais pas la déshabiller pour vous montrer, mais elle a vraiment un système de mouvement juste génial qui vraiment permet de lui faire prendre plein de poses. Pour les photos notamment, ça peut être super intéressant. Alors moi, c'est vrai que je ne suis pas un grand photographe dans l'âme. Je ne prends pas souvent mes poupées en photo. Du moins, ça m'arrive seulement pour faire mes vidéos. Mais après, voilà, je les expose plus que ce que je ne les prends en photo. Et moi, j'aime beaucoup quand j'expose mes dolls, pouvoir leur faire prendre des poses un peu différentes pour changer, notamment quand je rentre dans ma doll room, histoire d'avoir cette impression que mes poupées prennent vie quelque part. Donc du coup, j'adore énormément Goliopi pour tous ces détails. et je vous la recommande si vous pouvez la trouver à pas trop chère. Il me semble avoir vu la dernière fois sur Amazon.fr pour une trentaine d'euros, frais de port compris. Ce qui est, je pense, très raisonnable vu la taille de la poupée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, je suis super fan de Goliopi. J'espère pouvoir me prendre dans un futur proche les Monster High basiques version grande taille comme Goliopi, c'est-à-dire Cloudyne, Draculaura et Frankie. Cela dit, elles sont pour le moment encore assez chères sur les sites où j'ai l'habitude de commander et je ne les trouve pas par chez moi. Donc, j'attendrai plus tard pour me les prendre et quand ce sera le cas, je n'hésiterai pas à vous faire des vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada